A ce jour, aucune donnée scientifique ne permet de dire si l'univers est fini ou infini. La plupart des scientifiques emploient le terme « univers » dans le sens d'univers observable. L'être humain vit au centre de l'univers observable, dont les limites correspondent au lieu le plus lointain pour lequel la lumière a mis moins de 13,82 milliards d'années à parvenir à l'observateur. On estime que le diamètre de cet univers observable est de 100 milliards d'années-lumière. Celui-ci contient environ un quadrillion d'étoiles, soit un million de trillions de potentiels soleils équivalents au nôtre, engendrant la possibilité d'un nombre effarant de planètes habitables. Souvent abordé de manière sarcastique par les médias, la question extraterrestre dérange. Mettons de côté la vision des petits hommes verts et voyons concrètement quels éléments sont à notre disposition. pour juger de manière objective la question extraterrestre. La rue Pestre présente en différents endroits du globe des figures surprenantes qui tendraient à montrer que des manifestations mystérieuses ont frappé, beaucoup plus qu'on ne le croit, les esprits de nos lointains ancêtres. Les humains de ces temps reculés représentaient des scènes réalistes du quotidien. Les cas les plus intéressants sont ceux où la présence d'un casque ou d'un vêtement protecteur est suggérée et qui tranche sur les représentations habituelles des êtres humains par les peuples concernés. Des gravures rupestres de Val Camonica en Italie du Nord, datées d'environ 4000 avant Jésus-Christ, montrent des êtres apparemment coiffés d'un casque transparent d'où partent des rayons. La rue Pestre des aborigènes d'Australie est particulièrement riche en figures humanoïdes mystérieuses. Sur certaines représentations, on pourrait distinguer des êtres vêtus d'une sorte de combinaison que l'on pourrait assimiler à un scaphandre. D'autres figures dont on ne voit que le haut du corps semblent être pourvues d'un casque d'astronaute avec de grands yeux. Les aborigènes vénèrent ces personnages différents des hommes sous le nom de Wangina. Un autre haut lieu de la rue Pestre est le Tassili, un massif situé à l'extrémité de l'Algérie, au sud du Hogar. Parmi les nombreuses peintures rupestres remontant à environ 6000 avant Jésus-Christ, se trouve sur le site de Jabaren, une figure surnommée le Grand Dieu des Martiens. Haut de presque 6 mètres, ce personnage massif est remarquable par sa tête ronde décorée de motifs divers. La silhouette est épaisse et fait penser à un scaphandrier surgit du fond des temps. Cette impression est encore accentuée par la présence de plis horizontaux à la hauteur du cou et d'autres verticaux sur la poitrine. Des détails qui évoquent un vêtement totalement enveloppant. Sur un autre site du Tassili, à Séphare, on trouve d'autres représentations étonnantes d'êtres à la morphologie particulière. Les indiens Hopi habitant l'Arizona gravaient sur des parois rocheuses des êtres étranges, humanoïdes. Léopi disait que ces êtres étaient des kachinas, des créatures de l'espace venus sur Terre à bord d'un vaisseau. Des créatures qui n'étaient pas des dieux, mais qui leur ont apporté des connaissances d'un autre monde. Plongeons maintenant dans les traditions qui ont donné naissance à notre folklore, nos religions et nos philosophies, et explorons les traces archéologiques qui les accompagnent un peu partout dans le monde, en privilégiant pour chaque région quelques exemples précis et significatifs. La plupart des mythes anciens universels s'accordent sur un contact entre des êtres divins et les hommes. Une grande guerre céleste est parfois mentionnée, se terminant par une catastrophe effroyable. Quant au terme Elohim, rencontré dans la version originale de la Bible, il fut mensongèrement traduit par Dieu avec un D majuscule, alors qu'il s'agit d'un mot pluriel qu'il faudrait traduire par les dieux. Remplacer dans la Bible le mot « Dieu » par « les dieux », vous obtiendrez un texte au sens tout à fait différent et riche en révélations. La littérature sacrée hindoue est la seule à mentionner des véhicules aériens en tant que tels, et non en employant des images ou des symboles prêtant à plusieurs interprétations. Nous faisons allusion ici au Vimana, que l'on rencontre régulièrement tout au long du Mahabharata, cette œuvre littéraire gigantesque dont la composition semble s'être étalée sur des centaines d'années, à partir du IVe siècle avant Jésus-Christ. On retrouve aussi les Vimana dans une épopée postérieure, le Ramayana. Ces ouvrages sont des livres sacrés de l'Inde ancienne et furent les initiateurs de la pensée fondatrice de l'hindouisme. D'après certains auteurs, les événements relatés dans le Mahabharata pourraient remonter à l'ère précédent le Kali-Yuga, soit l'époque actuelle. Cet ère, le Davapara-Yuga, a pris fin aux alentours de 3100 avant Jésus-Christ. Traduit du sanscrit, Vimana signifie « véhicule céleste ». Dans un extrait du Karna Parvane, un des chapitres du Mahabharata, nous pouvons lire la description suivante. Nous aperçûmes dans le ciel quelque chose qui ressemblait à un nuage écarlate, comme des flammes cruelles d'un feu ardent. De cette masse émergea un énorme Vimana, peint en noir, qui lança de nombreux projectiles flamboyants. Le bruit qu'il faisait en se rapprochant de la terre ressemblait à celui de mille tambours roulant tous ensemble. Le Vimana se rapprochait du sol, à une vitesse incroyable, en lançant de nombreuses armes étincelantes comme de l'or, des milliers de foudres accompagnées d'explosions violentes et de centaines de roues de feu. Ce fut un affreux tumulte pendant lequel on vit tomber les chevaux, les éléphants de guerre et des milliers de soldats tués par les explosions. L'armée en déroute fut poursuivie par le terrible Vimana jusqu'à ce qu'elle fût anéantie. Prenons une autre description de Vimana, cette fois tirée du Ramayana. Bima volait dans son Vimana d'une splendeur solaire avec un bruit de tonnerre. On aurait dit que deux soleils brillaient dans le firmament. Le ciel tout entier s'éclairait violemment. Le Vimana brillait d'une lumière esplendissante comme une flamme dans une nuit d'été. Il passait comme un météore entouré d'un nuage. Difficile de ne pas réagir devant des descriptions aussi saisissantes. De nos jours, des descriptions de ce type seraient apparentées à des témoignages de visions d'ovnis. En plus des descriptions physiques des engins, huit chapitres du Vaimani Kassastra détaillent les procédés de fabrication des Vimana, expliquant quels métaux sont nécessaires. Le Samarangana consacre 230 strophes au principe de leur construction. Les textes ne laissent aucun doute sur la provenance de ces technologies avancées. Elles furent amenées par les dieux. La plupart des peuples anciens, tous continents confondus, ont rapporté les récits de leurs rencontres ou leurs relations privilégiées avec les dieux, ces êtres venus des étoiles, des millénaires avant l'invention de l'aviation. Leur récit de leurs souvenirs a traversé le temps, à la faveur de leurs mythes et légendes. Ces visiteurs auraient apporté de nombreux bienfaits aux peuples primitifs qu'ils rencontraient. Agriculture, art, astronomie, mathématiques, mais aussi dans certains cas le chaos et la confusion. D'après l'étude du Mahabharata, il ressort de manière certaine que ces dieux avaient une grande avance technologique sur les populations locales. Les textes les décrivent comme ayant une morphologie comparable à la nôtre, qu'ils doivent se nourrir et dormir, qu'il existe des hommes, des femmes et des enfants. Certains de ces dieux furent charmés par des femmes terrestres et de ces unions ont acquis une descendance. On ne peut qu'être surpris de ces narrations, puisque la Bible et le livre d'Enoch, eux aussi, racontent la venue d'anges sur notre planète et prenant des épouses parmi les femmes de la Terre. Ils étaient les anges déchus qui transgressèrent la volonté de Dieu. Les occupants des Vimana apparaissent tout aussi décadents. Il y avait manifestement des éléments distinctifs dans leur apparence qui faisaient que le peuple hindou les identifiait distinctement. Traits du visage, taille, couleur de peau ou de cheveux, peut-être le tout à la fois. Ils sont parfois décrits comme des humains à la peau bleutée. C'est un point commun aux représentations des quatre coins du globe. Ces ressemblances posent la question d'une possible influence à l'échelle planétaire. Si leur empreinte a bien été attestée sur tous les continents, à un moment précis de l'histoire de l'humanité, elle confirme la réalité d'un contact établi avec les humains. Les anciens textes indiens font donc mention des vaisseaux des dieux, les Vimana, qui sont leurs moyens de locomotion habituelle. Ces textes vont plus loin que tous les autres mythes. Ils ne se contentent pas de révéler l'existence des appareils utilisés par les divinités. Ils présentent aussi leur mode de fonctionnement avec une quantité de détails étonnantes. Dans le Samarangana Sutradhara, on mentionne des Vimana grands comme des temples ou même comme des cités volantes. On parle aussi de certains types de vaisseaux qui volaient grâce à la désintégration atomique de l'air lorsqu'ils se trouvaient dans l'atmosphère et de celle d'un métal lorsqu'ils naviguaient dans l'espace. Il est aussi stipulé l'utilisation d'une énergie libre. Certains textes précisent comment les Vimana peuvent absorber l'énergie des rayons du soleil alors même que l'appareil est en vol. Les Vimana pouvaient avoir différentes formes, dont certaines étaient proches de celles des ovnis que les témoins décrivent de nos jours. Plusieurs types d'armes peuvent être embarquées dans les vaisseaux. Il est souvent dit qu'une fois les missiles lancés, ils provoquent de grandes destructions. Certaines armes décrites pourraient même s'apparenter à des armes nucléaires. L'épopée des dieux en Inde se termine par une grande guerre opposant deux clans humains à laquelle viendront se mêler les dieux. Les humains ayant usés de procédés discutables, les dieux décident de les punir en détruisant deux villes en utilisant une arme comparable à une bombe atomique. Une citation tirée du Moussala Parva explique le moment où la bombe est lâchée sur la ville. Il lança son dard de feu sur la triple cité depuis son Vimana qui planait dans le ciel. La cité fut cendre, les hommes furent réduits en cendre sous son dard. Un autre passage du Mahabharata décrit ce même événement. C'était un unique projectile chargé de toute la puissance de l'univers. Une colonne incandescente de fumée et de flammes aussi brillante que dix mille soleils s'éleva dans toute sa splendeur. Les cadavres étaient brûlés au point d'être méconnaissables. Leurs cheveux et leurs ongles tombèrent. Quelles armes de nos jours produisent ce genre de dégâts ? La réponse est simple. Ce qui vient d'être présenté sur le contenu phénoménal des textes indiens peut sembler incroyable. Pour ceux qui douteraient de la véracité de ce qui vient d'être avancé, je vous conseille de vous procurer un exemplaire du Mahabharata, très facile à obtenir. Vous pourrez y retrouver toutes les informations présentées et beaucoup d'éléments encore plus extraordinaires. Je vous conseille également le livre Vimana de Fabrice Bianchin. Les traditions chinoises offrent quelques indices intéressants concernant l'éventualité d'une relation entre les anciens peuples indigènes et des êtres présentés comme étant originaires du ciel. Lorsque les Mao Tse eurent sous l'influence de Qi Yeok semé le trouble partout sur la terre, celle-ci devint pleine de brigands. Le seigneur Chang Ti vit que ce peuple avait perdu les dernières traces de vertu. Alors il commanda à Chang et à Li de couper toute communication entre le ciel et la terre. Dès lors, il n'y eut plus de montée et de descente. Ce passage d'un ouvrage intitulé Shocking, datant d'avant l'ère chrétienne, laisse entendre que les relations dans les deux sens étaient nombreuses entre la terre et le ciel, fait qu'on retrouve dans un certain nombre d'autres traditions. D'autre part, le Shangai-Ching affirme qu'une race humaine ailée, les Miao, auraient perdu la faculté de voler après une rébellion contre le seigneur d'en haut, à une époque estimée à 2400 avant Jésus-Christ. Plutôt que des hommes affublés d'ailes véritables, on peut peut-être voir dans les Miao des êtres capables de se déplacer dans les airs et qu'ils se seraient retrouvés dépossédés des appareils nécessaires et cloués au sol après une guerre contre d'autres êtres du ciel. Plusieurs manuscrits anciens rapportent qu'en 2346 avant Jésus-Christ, dix soleils apparurent dans le ciel, qu'une série de calamités ravagea le pays, que l'empereur Yao dut faire appel à son archer divin, Tzu Yu, pour s'envoler et détruire les neuf faux soleils avant qu'il ne soit trop tard. Quant aux légendes consignées dans le Feng Shen Yen Yi, qui se rapportent à des événements vieux de 4000 ans, elles relatent de véritables combats aériens au cours des guerres auxquelles auraient pris part les êtres du ciel. On retrouve un arsenal digne de celui des épopées indiennes, ainsi que de multiples mentions qui font penser à des visions imagées d'engins aériens, roues de feu et de vent, et d'omniprésents dragons d'argent qui volent. Dans la ville de Guanggan, on découvrit en 1986 deux fosses sacrificielles contenant toute une série d'objets datant de la culture Sang Sing Dui. Les objets de Sang Sing Dui datent de l'âge du bronze et démontrent une technique du travail et de la fonte du bronze étonnamment avancée pour l'époque. Cette civilisation semble avoir duré environ 2000 ans et disparue soudainement pour des raisons inconnues. À ce jour, plus de 10 000 objets en bronze, or, jade, eau ou ivoire ont été retrouvés. Étrangement, cette culture ne fut jamais directement mentionnée par les historiens chinois, et il n'existe pas non plus d'écrit qui en clarifie la nature. Parmi les objets retrouvés, toute une série de masques énigmatiques présentant des visages d'êtres aux grands yeux en amande, à la bouche large et aux grandes oreilles décollées. Il pourrait s'agir d'une stylisation de visage humain, mais on ne peut pas nier leur côté tout à fait étrange. Ce peuple était-il en contact avec des dieux aux physiques un peu inquiétants ? Quel mystère se cache derrière sa subite disparition ? Les dogous sont de minuscules statues d'environ 5 cm, remontant à l'époque jaumont, présentant des particularités extraordinaires. Elles ont un corps et des membres étrangement arrondis, mais surtout une tête déformée, dépourvue de traits. Les yeux sont remplacés par une sorte d'ouverture rectangulaire, ou par des bosses ovales traversées horizontalement par une fente, ressemblant à s'y méprendre à d'épaisses lunettes. L'ensemble évoque irrésistiblement un scaphandre. Situé au sud du Pérou, à une cinquantaine de kilomètres de la côte, le plateau désertique de Nazca présente sur une surface d'environ 500 km², un nombre imposant de dessins et de figures géométriques, certaines faisant penser à des pistes d'aéroports. Il faudra attendre une courte mention de ce mystère dans le Matin des magiciens, de Powell C. Bergier, en 1960, pour que la piste de Nazca attire l'attention des tenants de la théorie des anciens astronautes. Robert Charou, le premier à y voir un aéroport extraterrestre du passé, sera relayé par Von Däniken et bien d'autres. Les géoglyphes de Nazca se divisent en plusieurs catégories, et tous semblent se jouer des accidents du terrain comme s'ils n'existaient pas. La catégorie, qui est à l'origine de la théorie de l'aéroport extraterrestre, se compose de figures géométriques en forme de bandes de taille imposante. Ils leur arrivent de se croiser, tels des pistes d'aéroports. À cela s'ajoutent des lignes droites ou en zigzag, dont certaines atteignent 5 km de longueur. Pris dans les mailles de ce réseau, apparaissent des représentations de plantes ainsi qu'un étrange bestiaire. Certains de ces dessins atteignent plus de 150 m de long. La question à se poser est comment des Indiens ont-ils pu dessiner avec une telle précision, 2000 ans avant l'invention de l'avion et en l'absence de toute technologie, ces immenses dessins qu'on ne peut découvrir que du ciel. Si les géoglyphes de Nazca sont les plus célèbres, ils ne sont pas les seuls dans leur genre. On trouve ainsi dans le désert d'Atacama au Chili, un géant de 120 m de long. Aux USA, près de Blythe en Californie, le désert abrite des groupes de figures humaines et animales qui cette fois encore ne sont visibles que d'avions. Il semble évident que certains peuples ont voulu laisser un message en direction du ciel. A Palenque, dans l'état de Chiapas au Mexique, l'archéologue Alberto Ruiz Luillier découvre en 1952 une crypte secrète sous la pyramide Maya portant le nom de Temple des Inscriptions. La crypte fait 9 m de long sur 4 de large et 6 de haut. Elle est occupée par un tombeau monolithique de 3 m sur 2, pesant 20 tonnes. Il est entièrement recouvert par une dalle de 5 tonnes, ornée d'un motif étonnant. A l'intérieur du tombeau, l'archéologue met au jour le squelette d'un personnage important. Il est aujourd'hui établi qu'il s'agit d'un souverain du nom de Pakal. La pyramide a été construite par-dessus la crypte, elle-même édifiée une fois le gigantesque tombeau mis en place. Il est en effet impossible de faire entrer le sarcophage et sa dalle par le couloir d'accès à la tombe. Même énigme que dans la chambre dite du roi de la grande pyramide de Gizet. La grande énigme de ce site émerge de la représentation que l'on peut observer sur la dalle qui recouvrait le sarcophage. Pour qui regarde cette sculpture avec un peu d'attention et sans parti pris, il est possible d'y voir le schéma d'une machine volante que pilote un homme. Voici la description qu'en fait Guy Tarade. Le personnage que l'on voit au centre de la dalle et que nous appellerons le pilote porte un casque et regarde vers l'avant de l'appareil. Ses deux mains manipulent des leviers. Celle de droite tient une manette, identique à un changement de vitesse de voiture. Sa tête est maintenue par un support. Un inhalateur lui pénètre dans le nez. Le vaisseau du voyage, exactement carrossé comme une fusée, semble être un vaisseau utilisant l'énergie solaire. A la partie antérieure de la fusée, juste derrière le nez, sont disposés dix accumulateurs et d'autres capteurs d'énergie sont visibles. Le moteur est à quatre compartiments, à l'avant, à l'arrière des cellules et des organes complexes sont reliés par des tubelures à une tuyère crachant le feu. L'Afrique est une terre de tradition orale, soigneusement conservée depuis des siècles, voire des millénaires. A ce titre, les Dogons du Mali possèdent de bien étranges notions d'astronomie qui donnent un sens bien particulier à ces traditions cosmiques. Apparus sur le plateau du Bandiagara au XIVe siècle, sans que l'on connaisse vraiment leur origine, les Dogons n'attirent que peu l'attention sur eux jusqu'au début des années 1930, lorsque l'anthropologue français Marcel Griol et l'ethnologue Germaine Dieterlund commencent à explorer leur culture et à faire d'étonnantes découvertes. Les Dogons croient en un dieu unique, Amma. Il créa la terre et en fit son épouse, qui lui donna un fils, Yurugu, ou le renard pâle. La terre donna ensuite à Amma un couple d'enfants jumeaux appelés Nomo. Ceux-ci étaient à la fois mâles et femelles. Les Nomo sont habituellement décrits comme des amphibiens hermaphrodites, ressemblant à des poissons. Ils sont décrits comme les maîtres des eaux. Alors que les Dogons ont toujours vécu en autarcie totale, ils savaient que la surface lunaire est morte et desséchée, que Saturne possède des anneaux et que les planètes, y compris la Terre, tournent autour du Soleil. Ils connaissaient également l'existence des quatre plus gros satellites de Jupiter et connaissaient la forme spiralée de notre galaxie. Enfin, ils savaient parfaitement faire la différence entre une étoile, une planète et un satellite. Les Dogons connaissent l'existence d'une étoile qu'ils nomment Potolo, invisible à l'œil nu, qui graviterait au cours d'une période de 50 ans autour de Sirius, ou Sirius A, étoile alpha de la constellation du Grand Chien, située à 8,8 milliards d'années-lumière de la Terre. À cela, il faut ajouter une troisième étoile, Emaïa, quatre fois plus légère que Potolo, gravitant dans le même sens qu'elle mais sur une orbite plus éloignée. Le créateur des Dogons serait originaire d'une planète orbitant autour d'Emaïa. L'existence d'un compagnon invisible de Sirius, appelé Sirius B, n'a été découvert qu'en 1862 par l'américain Alvan Clark. La durée de l'orbite de Sirius B est de presque 51 ans. À très peu de choses près, c'est l'attribuer par les Dogons à Potolo. De nos jours, un certain nombre d'astronomes sont d'accord pour penser qu'il existerait également un Sirius C, ce qui voudrait dire que Emaïa aurait-elle aussi une existence réelle. Robert Temple, membre de la Royal Astronomical Society, avance que les connaissances des Dogons remonteraient jusqu'à l'Égypte ancienne, il y a au moins 7000 ans. Si on se réfère à la mythologie des Dogons et aux travaux de Robert Temple, des êtres de l'espace venus du système de Sirius il y a bien longtemps auraient donné un coup de pouce à l'humanité dans la région du Moyen-Orient pour faire démarrer les plus anciennes civilisations que nous connaissons. Parmi elles, la civilisation sumérienne n'est pas en reste au niveau des traditions traitant de ces sujets. En 1842, à Ninive, l'archéologue britannique Austin Henry Layard met au jour les vestiges de la grande bibliothèque d'Asurbanipal, des archives royales comprenant des milliers de tablettes d'argile couvertes d'écritures cunéiformes. Datées de 3000 ans avant Jésus-Christ, ces écrits sont considérés comme les premières archives du monde. Ces tablettes furent traduites et elles racontent les histoires extraordinaires sur la façon dont les dieux se sont mélangés aux êtres humains, comment ils les ont créés. D'après l'interprétation de ces tablettes sumériennes, les dieux sont appelés Anunnaki. Zekaria Sitchin traduit littéralement ce terme par « ceux qui sont venus du ciel à la terre », ce qui correspondrait au terme « anakim » de l'Ancien Testament, un terme assez proche. Ils auraient été des géants qui seraient venus sur terre à la recherche d'or. Lorsque les dieux de Sumer virent quel travail cela allait représenter d'extraire l'or eux-mêmes, ils décidèrent de créer un esclave qui accomplirait la tâche à leur place. Certains théoriciens en déduisent donc que les Anunnaki s'adonnèrent à des expériences génétiques afin de nous créer à leur image. Ces textes semblent donc affirmer que ces dieux créèrent l'homme, Adam et Ève. Il est intéressant de constater que la Bible raconte la même histoire, mais elle les désigne sous le terme de « Dieu », « Elohim » ou « Anakim ». Les récits parlant des créatures venues de l'espace pour créer la vie sur terre sont communs aux cultures primitives du monde entier. Francis Crick, lauréat du prix Nobel de médecine en 1962 pour avoir découvert l'ADN, affirmait que la vie sur terre ne pouvait pas être le fruit du hasard, mais avait été savamment élaborée. Nous pourrions dire beaucoup de choses également sur la Bible, en particulier l'Ancien Testament qui est en grande partie dérivé des textes sumériens. Je vous conseille fortement la lecture des livres de Moro Biglino, grand spécialiste des langues hébraïques et langues anciennes, ancien traducteur officiel de la principale maison d'édition du Vatican. Dans ses livres, l'auteur controversé avance que Dieu n'ait pas évoqué dans la Bible, mais qu'on y évoque une obéissance craintive à un individu nommé Yahvé, qui appartient au groupe des Elohim, des êtres de chair et de sang. Le terme Elohim, pluriel de Eloha, aurait été mensongèrement traduit par Dieu, alors que sa véritable signification est « les dieux », les Anunnaki des textes sumériens. D'après lui, l'Ancien Testament nous fait clairement comprendre que cet individu nommé Yahvé n'était pas Dieu, mais un être physique, animé par des actions cruelles et sanguinaires. Il était un être de chair et de sang, très matériel et concret, et son origine n'était pas terrestre. Moro Biglino affirme que les castes qui détenaient le contrôle du savoir se chargèrent d'éliminer tout ce qui ne soutenait pas ou contredisait la doctrine monothéiste qui devait être véhiculée. Nos religions actuelles reposent sur des concepts développés par les hommes. Ce système de croyance est maintenu en place par ceux qui ont exploité des textes prétentieusement nommés « sacrés » afin de construire une structure de pouvoir dans un but de contrôle et de manipulation. Si nous considérons le fait qu'à travers le monde entier, nous retrouvons des légendes similaires de créatures venues des étoiles qui ont une influence énorme sur des peuples ou sur une culture particulière, nous voyons un schéma émerger, un schéma évident qu'il est difficile de rejeter. Pourquoi autant de civilisations anciennes racontent-elles des choses semblables ? La réponse est simple, parce que le même événement s'est déroulé partout. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un like, c'est important pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait et activez la cloche pour recevoir les notifications.